Beaucoup de monde dès l'ouverture des deux premiers sites de dépistage, l'un en centre-ville, l'autre à l'hôpital. La gratuité du test, sans ordonnance préalable, explique cette affluence. Dans les files d'attente, on trouve des habitants de toutes les communes alentours, venus trouver une réponse à leur inquiétude. J'ai vu une affiche dans mon immeuble, j'ai dit pourquoi pas venir se faire dépister, au cas où, vu qu'il y a des cas, dans l'immeuble. Moi je suis médecin généraliste à Villemandeur, et dans l'école d'en face où je travaille, on nous a dit que j'avais appris par des patients, qu'il y a une maîtresse qui était positive, et les patients qui ont même de la fièvre. Le foyer de contamination identifié il y a deux semaines, une fête de famille dans un quartier populaire de l'agglomération montarguoise, a généré une cinquantaine de cas positifs, presque tous asymptomatiques. Aucune hospitalisation pour ce cluster, mais la nécessité de briser la chaîne de propagation a néanmoins été jugée cruciale. Pour l'instant, on ne parle pas de pandémie, mais il faut faire tout pour ne pas arriver à ce stade-là, pour ne pas arriver à le confinement, vous savez, c'est très important. Alors, faire les barrières, gestes de barrières, et faire dépister, 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 dépistage large, l'épidémie, la pandémie, vous savez, il commence toujours par petit foyer et après se large. A partir de lundi, quatre sites de dépistage seront opérationnels dans l'agglomération de montargui, dont un drive Covid pour tester directement dans les véhicules. Ces centres fonctionneront au moins jusqu'à vendredi soir. Merci. Merci.